... Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonfurey. Les propos tenus par l'ambassadeur de France au Niger sur Twitter en réponse à une publication des Nigériens a suscité beaucoup de réactions et d'indignations de la part des Nigériens. Selon donc ces derniers, le diplomate français n'a pas été respectueux envers les Nigériens et la souveraineté du pays. Le commentaire signé Yusuf Khadra. Arrêtez de boire l'eau à Niamey puisqu'elle est européenne. Cette partie d'une publication de M. Sylvain Ité, ambassadeur de France au Niger sur son compte Twitter, en réponse à la publication d'un Nigérien qui a fait part de sa préférence d'une coopération plus respectueuse de notre souveraineté incitant la Russie à créer une vague d'indignation et d'incompréhension chez plusieurs de nos concitoyens sur les réseaux sociaux. Beaucoup n'ont pas compris les écrits de l'ambassadeur et surtout le ton qu'il a utilisé. Parmi ses nombreuses réactions sur la toile, celle de cet étudiant nigérien à l'université de Niamey à l'intention du diplomate français. Nous vous avons soutenu sur l'incident à l'université de Niamey, mais là vous exagérez, la dernière phrase n'a pas sa place. Chez Boacha, un autre internaute, je trouve ses propos déplacés et irrespectueux de la part d'un diplomate d'un certain âge et de ton rang. Respectez notre pays. C'est autre concitoyen d'interpeller le diplomate. Avec de tels propos, comment le sentiment anti-français ne gagnerait-il pas du terrain en Afrique francophone ? Côté ambassade de France, pas de recadrage des propos de l'ambassadeur de manière officielle. Mais de source officieuse, on estime que la réponse de l'ambassadeur a été sortie de son contexte pour créer la polémique. Le tweet de Sylvain Ité a voulu tout simplement recadrer ironiquement un poste qui visait à faire croire que la coopération européenne serait moins respectueuse de la souveraineté que celle proposée par d'autres pays comme la Russie. Fin de citation. Arrivé au Niger, au mois d'octobre 2022, le diplomate français avait parmi ses priorités sa présence sur les réseaux sociaux pour contribuer à lutter contre la désinformation et la mésinformation sur son pays. Je m'engage à être le premier à aborder et à débattre sur tous les sujets qu'on voudra de manière plus précise et plus longue pour que de manière à peu près construite, que ce soit avec la presse, avec les intellectuels ou avec les jeunes d'enfants, on pose les problèmes de manière claire. Mais visiblement, elle s'y prend avec peu de tact et de diplomatie. Une démarche qui est loin de servir son pays, la France, encore moins le Niger, dont l'excellence des relations est enchantée par les présidents des deux pays. En réponse aux Nigériens sur les réseaux sociaux, le diplomate français présente ses excuses auprès des Nigériens. Selon ses propos, lui, sa volonté était de signer que les Européens travaillent avec leurs partenaires nigériens au service de la population du Niger. Le diplomate français a donc de rappeler que l'eau appartienne bien entendu aux Nigériens. Selon donc lui, ses propos ont été volontairement détournés. Le premier ministre a procédé ce matin à l'ouverture de la réunion des ministres de la Jeunesse de la SANSAD. Une réunion qui aura donc pour mission d'examiner et valider l'étude de faisabilité du programme Jeunesse de la SANSAD sur l'initiative du secrétariat exécutif et des ministères en charge de la Jeunesse des pays membres de la SANSAD. Boukara Mouadou et Mohamed Gourou pour les précisions. Cette réunion a régroupé autour du secrétaire exécutif les ministres de la Jeunesse des États membres de la SANSAD, des experts et des consultants. Elle aura à examiner et à adopter l'étude de faisabilité du programme Jeunesse de la SANSAD. Le projet vient à point nommé pour nos pays qu'on passe dans leur quasi totalité à une exposition de la population, les jeunes. Cette formidable richesse et une chance pour les pays et d'Afriqueurs. Le dynamisme de ce pays, sa créativité et son enthousiasme, et sa participation multifombe aux actions de développement méritent de la part de nos États une attention particulière. Conformément à sa mission, la SANSAD se préoccupe d'insécurité et ou d'instabilité qui prévaut dans nombre de pays membres. C'est pourquoi le secrétariat exécutif a initié avec l'aide des États membres et de certains partenaires extérieurs ce vaste programme dédié à la jeunesse de l'espace sahélo-saharien. Ce programme à caractère régional est bâti autour d'une vision et d'une ambition. La vision est celle de nos filles, de notre futur préférable. Celle de la construction d'une Afrique que nous voulons, un lien avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, pour un continent intégré, prospère et en paix. L'ambition, c'est celle de la mobilisation massive de la jeunesse pour qu'elle joue pleinement son rôle de vecteur de changement et de transformation positive pour un meilleur devenir de nos nations, confrontée aux défis que j'évoquais tantôt. Ce programme régional jeunesse de la Sinsade constitue aux yeux du gouvernement nigérien une réponse adaptée et concrète des préoccupations des États membres, celle de favoriser la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Je me réjouis de constater que le programme régional jeunesse de la Sinsade constitue une réponse adoptée et concrète qui permettra de créer des emplois verts, des emplois décents, procurer des revenus aux jeunes, renforcer les économies locales, restaurer les écosystèmes, toutes choses qui favorisent la lutte contre la pauvreté et promouvoir le développement durable. Le Niger, dont plus de 70% de la population est composée de jeunes de moins de 25 ans, ne peut que marquer un fort intérêt à ce programme qui s'inscrit dans la durée. Notre jeunesse très inventive, pétrie de talent, apportera sans aucun doute une valeur ajoutée à la mise en œuvre de ce programme. En validant ce programme, les États membres de la Sinsade se dotent d'un document leur permettant de faire face aux défis auxquels les jeunes de l'espace sahélo-sahéliens sont confrontés. Autre aspect de cette édition, cérémonie de pose de la première pierre pour les travaux de construction des bâtiments d'excellence au niveau de la faculté d'agronomie et de l'école normale supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamé. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi en présence de plusieurs invités venus pour la circonstance. Mohamed Alpha et Omar Boukari pour le résumé. Sur le financement de la Banque mondiale, l'Université Abdou Moumouni de Niamé sera dotée de deux centres d'excellence qui modifieront l'architecture d'agronomie et de l'école normale supérieure. La cérémonie de pose de première pierre des bâtiments s'est déroulée ce vendredi 10 février 2023. Cette cérémonie est en effet une étape importante dans la mise en œuvre des activités de deux projets de nommer centre d'excellence africain pour l'impact sur l'enseignement financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Niger. D'un coût global de 304 396 675 francs coûts de taxes comprises, le bâtiment CERP sera construit CERP, c'est le centre d'excellence régionale production pastorale, ici à la faculté d'agronomie, sera construit sur un terrain de 1655 m2 et occupera 655 m2 l'humain. En s'exprimant, la représentante de la Banque mondiale a salué le partenariat avec le Niger et a promis d'intensifier les efforts afin d'accompagner le gouvernement nigérien dans l'excellence. Le développement du capital humain est essentiel pour accroître la productivité dans les secteurs clés et promouvoir la diversification économique en Afrique. Cependant, ces secteurs économiques prioritaires restent confrontés à une insuffisance en personnel spécialisé et qualifié ainsi qu'à un manque de recherche appliquée capable de prendre en charge les défis de développement du continent. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche a manifesté sa joie tout en invitant les enseignants, chercheurs et les étudiants à s'investir davantage dans la compétition des appels à projets régionaux et internationaux. La réalisation des bâtiments dont nous procéderons en ce jour, à la pause, la première pierre marquera à jamais la collaboration de la Banque mondiale avec les institutions de l'enseignement supérieur du Niger. J'ose espérer que ce partenariat international va se poursuivre et que d'autres projets verront le jour. La construction de ces bâtiments d'excellence va certainement permettre à l'université Abdou Moumouni de Niamé de renforcer davantage ses infrastructures académiques et de recherche. Dans sa mission d'aide aux enfants de Muni, notamment les filles dans la région de Maradi, une organisation de la société civile de la localité continue d'enrichir les connaissances des filles déscolarisées dans plusieurs domaines. Une façon de renforcer leur insertion professionnelle. Mohamed Elfa pour le résumé. Crééé le 30 octobre 2002, le centre Sared s'est lancé dans la ligne droite d'enrichir les connaissances des détenus des établissements pénitentiaires et les enfants en situation de vulnérabilité. Plusieurs filières sont enseignées aux apprenantes en vue de se venir à leurs besoins dans la vie sociale. Nous avons un critère de sélection. Quand nous travaillons avec les enfants en situation de vulnérabilité, il y a d'abord le premier critère, c'est les orphelines. Le deuxième critère de sélection, c'est les enfants issus de divorce. Le troisième critère de sélection, c'est les enfants de famille à charge. On appelle famille à charge. Dans une famille, on fait une enquête. Il y a plus de 10 enfants dans la maison. Des fois, on trouve 10, plus de 10, plus de 15, et des fois jusqu'à une trentaine d'enfants. Et le quatrième critère de sélection, ce sont les enfants en situation de handicap. Voilà les quatre critères de sélection. Toutes les filles que vous voyez ici sont dans l'un ou l'autre cadre. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons formé et presque autonomisé 1343 filles qui sont là actuellement. D'autres ont leur propre atelier. D'autres des femmes mariées. Elles sont installées au niveau de leur famille. Et elles continuent à bénéficier vraiment de cet acquis de formation dispensé par l'ONJ Sared. Le centre Sared s'est engagé à renforcer davantage l'insertion des enfants du milieu avec un encadrement de qualité qui affiche le travail, la discipline et la réussite. Nous les formons dans plusieurs filières. Au début, nous avons de sérieux problèmes. Mais maintenant, nous accueillons des enfants de bonne conduite. Nous invitons les enfants à redoubler d'efforts pour chercher un métier. Car c'est bien pour la vie. Les bénéficiaires ont manifesté leur gratitude et reconnaissance au centre Sared qui ne ménage aucun effort pour l'autonomisation des plus nécessités. Je suis contente d'apprendre la cuisine, la broderie à main. Ici, au centre Sared, j'ai beaucoup appris. Les responsables sont généreux. Je fabrique et je vends. J'invite mes soeurs désescolarisées à fréquenter le centre pour se venir aux besoins. Le centre Sared est une référence pour les enfants dominés. Les responsables sont au rigoureux. Ils nous apprennent beaucoup de choses. Je suis ravi. Je remercie infiniment le centre Sared. Le centre Sared, dans sa mission d'aider les enfants en situation de vulnérabilité, il a autonomisé 1343 filles. Un résultat salutaire qui mérite l'attention particulière des bonnes volontés et autres organisations afin de favoriser l'insertion des enfants en situation de vulnérabilité. Place à présent à votre rubrique, la page des sports, c'est avec Ablaziz Moumoudou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Souleymane. Bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. La Fédération Nigérienne de Basketball, avec le concours de ses partenaires, organise depuis ce 9 février à Zander la Coupe Martin Luther King de Basketball. La Fédération Nigérienne de Basketball, en collaboration avec le Centre culturel américain, organise la Coupe Martin Luther King, la Coupe Rosa Park, la Coupe de l'Ambassade et les camps de basketball à Zander et Agadez. La première compétition se tient présentement à Zander et regroupe les équipes messieurs de Tawa, Koni, Maradi, Difa, Agadez et Zander du 9 au 11 février 2023. La Coupe Rosa Park, elle, aura lué à Agadez et regroupera les équipes d'âmes de Dossos, Niamé et Agadez du 22 au 24 février prochain. La Coupe de l'Ambassade aura lué à Niamé et regroupera toutes les équipes d'âmes et messieurs de la ligue de Niamé du 9 au 11 mars prochain. A cette occasion, deux camps de basketball de trois jours auront lu à Zander et à Agadez. Occasion est ainsi donnée à ces clubs et équipes de Niamé et de l'intérieur du pays d'avoir de la compétition et de se préparer aux futures échéances. La Fédération Nigérienne de Basketball montre ainsi la voie aux différentes ligues régionales du pays afin qu'elles lancent définitivement leur saison sportive 2023. Présentation officielle des membres du bureau exécutif national de Hapki Jutsu. Le Hapki Jutsu a été créé en 2018 par son fondateur Maître Farah Cinture Noire, 9e dan d'origine tunisienne. Cet art martial est la combinaison de techniques de plusieurs arts martiaux tels que Bujutsu, le Jujutsu traditionnel, le Kimpo Karate, le Hapki Do, le Koukso Wan, la self-défense, le Keljutsu. Hapki Jujutsu tire son appellation de Hapki signifie Union, Coordination, qui, qui désigne la force, la résistance, joue, qui exprime la souplesse, Jutsu, qui fait référence à l'art ou la technique. Au Niger, Maître Seido Soumana, Cinture Noire, 1e dan, Koukso Wan, 2e dan, Jujutsu traditionnel, self-défense, 4e dan, Hapki Jutsu, a été désigné précurseur de cet art martial. Il a été nommé 1er assistance. Hapki Jutsu est président de la Confédération Africaine de Hapki Jutsu. Au cours d'une cérémonie organisée en fin du mois de janvier dernier, les membres de l'association nigérienne de Hapki Jutsu, dont Maître Soumana Seido et le président, ont été présentés à l'assistance. Ils ont là leur tâche de véhiculer ce art martial à travers la nouvelle association. Le stade général Seine Koutchia de Niamey, à nouveau suspendu par la CAFA pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2024. Les pays sans stade homologués sont au nombre de 24 qui ne disposent pas de stade aux normes pour accueillir les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire 2024. Le Burkina qui a engagé des travaux au stade du 4 août ne recevra pas à domicile, mais au Maroc. Le travaux, car les travaux se poursuivent. Si à Ouagabougou, les travaux se poursuivent. Au Niger, pas un signe de rénovation du stade général Seine Koutchia de Niamey. Plus de 5 mois après l'audience accordée à l'ambassadeur de la Chine au Niger par le président de la République, avec principal point d'échange, les travaux, le stade général Seine Koutchia de Niamey est resté le même, obligeant le MENA national à recevoir à nouveau l'Algérie au stade de Cotonou. Un handicap que le MENA devrait désormais faire avec, car la troisième et quatrième journée, c'est dans un mois. Et le match à Lille, à Cotonou, le match retour en Algérie. Et puis la CAF envisage d'ouvrir le championnat d'Afrique des Nations aux joueurs africains évoluant sur le continent. La Confédération africaine du football envisage d'ouvrir le châne à tous les footballeurs évoluants sur le continent. La particularité du châne organisée tous les deux ans est que seuls les joueurs évoluants dans un club de leur pays peuvent y participer. Mais la dernière réunion du comité exécutif va certainement changer les choses. Il est prévu de l'ouvrir aux joueurs évoluants sur le continent. Et la CAF y pense pleinement. En cette édition, l'opportunité a été donnée à ces joueurs évoluants dans leurs championnats respectifs de monnaie leur talent à la face du monde afin de taper dans l'oeil des recruteurs. Cela a permis à plusieurs joueurs de quitter leurs championnats nationaux pour une expérience sur le continent, voire en Europe et ailleurs. L'idée sera-t-elle la même ? Comment la CAF envisage-t-elle d'introduire cette innovation ? Sera-t-elle profitable à des pays dont le championnat n'a pas de visibilité ? Le championnat d'Afrique des Nations perdra-t-il sa ferveur ? Autant d'équations qui se présentent à résoudre à la Confédération africaine de football. Voilà, merci donc pour toutes ces précisions. C'est également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Très bonne réception. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.